Par an, la plateforme Parcoursup, ouverte aux lycéens en terminale depuis hier matin. C'est la porte d'entrée vers les études supérieures. 800 000 jeunes ont un mois pour sélectionner, une dizaine de vœux parmi 20 000 formations. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour s'assurer une bonne place ? Les conseils de Louise Salé. Une règle, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Dans les 10 vœux à indiquer sur la plateforme jusqu'au 29 mars, il est très important de choisir des filières sélectives, qui sont souvent les plus demandées, et des filières non sélectives. Thibaut Cogent travaille sur l'orientation post-bac pour l'étudiant. C'est bien de sécuriser un petit peu ses choix en prenant un espace pour un vœu non sélectif, c'est-à-dire une licence qui n'est pas d'intention, dans laquelle on pourra retravailler l'année prochaine un futur dossier pour recandidater aux formations qui nous ont refusées. Il faut aussi bien s'informer. Des fiches synthétiques sur Parcoursup présentent les formations et donnent les critères de sélection sur lesquels les établissements s'appuient. Il y a aussi les sites de l'ONICEP et de l'étudiant, les salons et les portes ouvertes. Parcoursup, enfin, c'est une réflexion amenée en famille, avec un peu de recul sur tous les conseils reçus. Parfois, les parents se projettent un petit peu trop sur leurs enfants et ils aimeraient bien qu'ils fassent ce qu'eux auraient voulu faire. Un truc qui est bien avec l'entourage adulte, c'est de leur demander de parler des métiers de leurs collègues. On connaît les métiers de ses parents, mais peut-être que dans l'entreprise de ses parents, il y a des collègues, donc on n'a jamais entendu parler, qui font des métiers particuliers qu'on ne connaissait pas. L'étape suivante, ce sera les lettres de motivation à rendre avant le 8 avril. Louis Slavon. Louis Slavon.